Une démarche utilisateur réussie, c'est une démarche qui va aller prendre en compte à la fois les besoins qu'on estimait latents ou exprimés des clients et les transformer en une réponse à travers un produit qu'on va pouvoir concevoir. Et donc c'est l'accompagnement par les utilisateurs de la conception d'un produit, je dirais de bout en bout de la chaîne. Je pense que c'est l'essence même d'une start-up que de s'ancrer dans ce type de dynamique. Je pense à un certain nombre de start-up que l'on a pu accompagner dans le cadre du programme French IoT. J'aime beaucoup notamment ce que fait la start-up Icar, qui avec sa bague va avoir des clients, va avoir des clients potentiels, imagine un certain nombre de services et puis petit à petit développe et transforme un petit peu son approche, transforme son produit. On vend réellement une expérience utilisateur et c'est ça le cœur du développement. Il faut en permanence faire des allers-retours entre l'expérience client et ce que l'on propose, le produit. Cet allers-retours permet une amélioration permanente du produit, du service, pour rendre le produit encore plus adapté à ce que souhaite le client.